Le CISR a visité certains prisons au Sénégal comme beaucoup de pays en Afrique et partout dans le monde. Par contre, nos observations sont partagées d'une manière confidentielle avec les autorités directement concernées. Nous ne faisons pas des communiqués publics sur ce qu'on observe parce que ça nous permet d'engager un dialogue de profonde et proposer des solutions ensemble avec le système pénitentiaire et l'administration pénitentiaire. On peut dire que beaucoup de pays sont confrontés à une situation où les infrastructures sont trop limitées. Il y a une surpopulation. En même temps, souvent les infrastructures datent. Ça veut dire qu'il y a une dégradation de l'infrastructure et le but de ce séminaire, c'est de partager l'expérience, de voir avec quelles mesures l'entretien et sous quelles conditions des nouvelles infrastructures peuvent être construites pour après permettre un hébergement des détenus dans la dignité et selon les standards internationaux et nationaux. Le CICR, grâce à toutes ses visites depuis des longues années dans beaucoup de lieux de détention partout dans le monde, a une grande expérience et a développé aussi des manuels, des recommandations, comment la construction, l'entretien d'une prison, la chaîne alimentaire et d'autres aspects du régime de détention peuvent être organisés pour mieux répondre aux besoins des détenus. Nous aimerions partager toutes ces expériences avec les personnes ici présentes, mais aussi profiter de leurs expériences, de leurs défis, de leurs observations pour ensemble trouver des solutions pragmatiques à tous les problèmes qui existent. Évidemment, comme dans la plupart des pays qui sont ici présents, le CICR a une présence et on continue à travailler quotidiennement ou régulièrement à l'aide des autorités. Nous allons voir comment les résultats de ce séminaire peuvent être traduits concrètement et comme annoncé, nous aimerions aussi que cette rencontre devienne régulière, qui va permettre après peut-être un ou deux ans de rencontrer à nouveau et partager les expériences et voir si les recommandations étaient pratiques et qu'est-ce qui a pu se faire et qui n'a pas pu se faire et est-ce qu'il faut faire des adaptations. Sous-titrage Société Radio-Canada